bonjour à tous les cloudistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai quelque chose d'assez extraordinaire à vous présenter vous le savez ainsi vous utilisez xcloud et bien c'est limité aux 1080p lorsque vous êtes sur navigateur internet lorsque vous êtes sur windows par exemple et même parfois 720p lorsque vous êtes sur smartphone et là j'ai un utilitaire à vous présenter qui va vous permettre de faire de véritables folies et je vous montre tout de suite en image l'une de ces folies voyez juste face à moi ici j'ai mon écran qui est un écran ultra wild ultra wild donc du coup ça veut dire qu'il n'a pas une résolution de 1080p en 16 9e et comme vous le voyez il y a des bandes noires de chaque côté de l'image et ça c'est vraiment dommage attendez je prends je prends la manette pour vous montrer que je suis bien en train de jouer mais regardez avec ce que j'ai trouvé et ce que maintenant vous pouvez faire agrandir l'image de manière à ce qu'elle puisse s'adapter ici un écran ultra large alors évidemment vous le voyez ça agrandit un peu l'ensemble parce que ça étire l'image mais ça fait plaisir d'ici avoir une petite solution en quelque sorte de bricolage qui vous permet de pouvoir jouer dans des conditions un peu plus agréable si vous avez un écran ultra large et ce qui est particulièrement intéressant et c'est surtout pour ça que je veux vous montrer c'est que ça fonctionne aussi sur smartphone et sur smartphone ça vous permet aussi là de ne pas avoir les bandes noires dessus et ça c'est vraiment top on regarde comment on fait juste après l'intro donc voilà on se retrouve maintenant sur mon pc et je vous montre comment ça se passe en fait on va utiliser au travers d'un navigateur chrome je crois que ça fonctionne aussi sur firefox et sur safari aussi notamment pour les mac os c'est totalement possible et on va utiliser ici un script qui s'appelle better xcloud et on va se retrouver sur le github pour pouvoir télécharger tout ça je vous montre tout ça en images alors voilà on est donc là sur le bureau de windows moi je le fais sur edge ici pour pour l'exemple et donc je me rends sur le github de raid phx et l'auteur ici de better x cloud et donc là lorsque vous arrivez sur son github vous retrouverez le lien en description vous avez un certain nombre d'informations et ça va me permettre de vous expliquer un peu à quoi peut servir et bien cette utilitaire parce qu'il ne sert pas seulement à mettre en plein écran vous allez voir qu'on peut faire plein d'autres choses on pourra choisir le serveur sur lequel on veut se connecter ça c'est bien si on a des problèmes avec des fils d'attente sur le serveur qui est le plus proche de chez nous ça nous permet de pouvoir nous connecter un peu plus loin si on veut faire des tests on peut forcer le stream en 1080p comme ça on est sûr d'avoir du flux 1080p on peut forcer aussi là le meilleur codec d'avoir de l'ipv6 en ce qui concerne le serveur qui est en train de streamer le flux du jeu vidéo on peut désactiver le checking de la bande passante qu'est ce que ça veut dire ça c'est notamment utile lorsque vous êtes sur téléphone mobile vous savez régulièrement les serveurs de x cloud du cloud gaming de microsoft sont en train de regarder un peu si vous avez une bonne connexion et puis si votre connexion ne semble pas assez puissante et bien ça va downgrader votre flux vers du 720p par exemple ou alors encore plus faible et voilà ça permet qu'il n'y ait pas ce ce check-in qui se fasse et donc vous êtes tout le temps en mi-40p vous avez aussi un bouton screenshot qui est rajouté celui ci permet de pouvoir enregistrer directement des screenshots sur votre téléphone la possibilité de sauter le logo xbox vous savez qui qui apparaît presque à chaque fois quand lorsque vous lancez un jeu ça vous fait gagner 2 3 secondes c'est pas énorme mais ça peut toujours être utile vous pouvez cacher les trois petits points du menu etc etc et donc là vous voyez les informations de ce que vous pouvez faire maintenant que vous êtes convaincu que c'est ce que vous voulez faire vous descendez un peu plus bas et puis là vous avez la procédure d'installation il faudra installer deux choses la première chose qu'il faut installer c'est tamper monkey une extension qui permet de lancer un certain nombre de scripts c'est ce qu'on va faire lorsque vous cliquez dessus ça ouvre ici un site de tamper monkey et là vous n'avez qu'à aller au magasin pour nous ça va ouvrir le magasin de edge et vous faites installer de mon côté je l'avais déjà installé ensuite vous retournez sur le github et là vous voyez qu'il ya install better xcloud là vous prenez la version stable ça vous ouvre une nouvelle page et vous n'aurez qu'à faire installer le script et là ça y est instantanément c'est installé et c'est prêt il ne vous reste plus qu'à vous rendre maintenant sur la page du xbox game pass ultimate qui vous permet de pouvoir lancer les jeux en cloud gaming donc c'est né fonctionnel que sur évidemment sur le navigateur internet pas sur l'application regardez je vais vous montrer alors comment savoir si vous avez bien tout installé très simplement regarder en haut au dessus de mon logo de profil vous avez un nouvel intitulé qui vient d'apparaître moi c'est ouest europe ça me signale que je suis connecté ici sur le serveur ouest europe et donc si je veux faire des modifications de réglages c'est ici que je vais pouvoir les faire et là maintenant j'ai la possibilité justement de pouvoir forcer le 1080 forcer la haute qualité de résolution l'ipv6 etc tout ce que l'on veut faire et là si je voulais je pourrais changer aussi directement de serveur pour pouvoir finalement tester un serveur un autre pour voir si ça fonctionne mieux il suffit plus que de faire reload et puis maintenant je vais vous montrer en jeu finalement comment est-ce que ça se passe je vous précise simplement que là il n'y aura pas la possibilité de mettre en écran ultra large étant donné que là je suis sur un écran 16 9e pour enregistrer la vidéo alors comment est-ce que ça fonctionne je vous explique tout ça vous êtes donc là sur votre jeu dans le xbox cloud gaming et en haut à gauche vous avez le petit le petit menu pardon un de xcloud qui apparaît et là vous avez les trois petits points et lorsque vous cliquez dessus vous vous rendez compte que maintenant il ya des nouvelles informations qui apparaissent déjà vous voyez que maintenant vous avez l'indication de votre serveur du fait que vous soyez en ipv6 du codec vidéo qui est utilisé ici c'est le h264 la qualité audio qui utilisait et la résolution d'affichage ici que vous avez choisi finalement précédemment un peu plus tôt dans le dans les réglages que vous pouvez avoir autre information lorsque vous appuyez sur stream stat vous pouvez le faire ça vous permet d'avoir en jeu une petite barre en haut à gauche qui vous donne ici le nombre de fps la bande passante utilisée et toutes ces informations ça peut être utile mais nous ce qui va nous intéresser maintenant c'est le bouton vidéo settings parce que c'est là où vous allez avoir le plus d'informations intéressantes vous cliquez dessus et maintenant vous avez un nouvel onglet qui apparaît en bas et lorsque vous cliquez sur stretch vidéo et bien c'est là que ça va permettre de pouvoir élargir l'image pour qu'elle s'adapte un écran ultra large là ici comme je vous disais ça ne fonctionne pas parce que je suis sur un écran 16 neuvième mais si vous étiez sur un écran 29e 21 neuvième et c'est ça pourrait s'adapter et en plus de ça vous avez la possibilité ici de régler la saturation le contraste et le brightness voilà j'ai plus le mot en français ici mais comme ça vous pouvez le régler ici à la volée et donc ça vous donne tous ces éléments en plus ici qui sont super utile en mon sens pour pouvoir avoir une meilleure expérience encore sur x la haute donc voilà maintenant vous avez toutes les informations en ce qui concerne le pc ou le mac on va aller maintenant regarder du côté de android vous allez voir c'est très simple et du côté d'ios aussi c'est possible mais là j'ai pas de matériel pour pouvoir vous le montrer donc on va tout de suite du côté d'android donc voilà maintenant on est sur android et la seule chose qui vous faudra c'est ce qui s'affiche à l'écran c'est un navigateur que vous retrouvez gratuitement sur le play store il s'agit de kiwi browser et en fait c'est un navigateur particulier parce qu'il vous permet d'installer des extensions comme on l'a fait jusqu'à présent sur edge ou sur chrome ou sur d'autres navigateurs internet et ici sur android ça vous permet de pouvoir le faire donc une fois que c'est fait que vous l'avez téléchargé qu'il est installé vous ouvrez kiwi browser et vous vous dirigez sur le même site sur le même github celui de better x cloud de raid ph x comme ça vous pouvez télécharger ici directement les éléments dont vous avez besoin donc encore une fois vous descendez voilà maintenant vous connaissez bien ce github vous descendez jusqu'à out use et vous installez temper monkey en cliquant dessus sur l'extension et là ça vous ouvre la page aller au magasin et là maintenant vous avez la possibilité de pouvoir l'installer en cliquant en haut à droite moi ici c'est déjà fait puisque comme je vous l'avais dit je l'avais déjà installé pour faire les tests ensuite vous retourner sur le github et là vous descendez un peu plus loin jusqu'à install better is cloud vous allez sur la version stable et encore une fois il ne vous restera plus qu'à appuyer sur installer en haut à droite une fois que c'est fait au travers de kiwi toujours il faut rester sur ce navigateur il vous reste plus qu'à lancer le site xbox.com slash play c'est le cloud gaming de microsoft ici une fois que vous êtes connectés vous voyez comme sur le pc tout à l'heure en haut à droite et bien vous avez une mention supplémentaire lucasso ici et donc ça me permet maintenant de pouvoir régler ici les éléments dont j'ai besoin maintenant on va aller voir en jeu ce que ça peut donner ici avec l'image qui est tendue donc voilà ça y est maintenant je suis en jeu et donc vous voyez bien sûr les côtés que ce soit droite ou à gauche il ya les deux bandes noires donc en haut à gauche vous avez le petit icône toujours avec les trois petits points et là donc vous voyez les différentes informations on est bien en 1080 on utilise le ipv6 etc et maintenant on va aller dans vidéo settings et là vous avez la possibilité d'appuyer sur stretch vidéo et maintenant ça y est vous êtes en plein écran et donc là ça fait que c'est beaucoup plus agréable encore de pouvoir jouer dans ces conditions ensuite à vous de voir si vous trouvez ça intéressant et pertinent moi j'ai bien apprécié et donc c'est pour ça que je vous le partage ça permet de vous donner ici de nouveaux tips on est toujours dans le bricolage ici bientôt on espère que xbox permettra à l'utilisation des écrans ultra large de manière démocratisée beaucoup plus simple mais pour le moment tant que c'est pas possible on peut trouver des combines ici pour y arriver donc là je remercie un seul créateur ici ce développeur de better x cloud qui met cela à disposition gratuitement sur son github votre bon côté bas il me reste plus qu'à vous encourager à mettre un pouce bleu à vous abonner si c'est pas encore fait et puis bien sûr à passer une bonne fin de semaine dans les nuages